Donc la parole à la salle, si vous avez des questions, vous avez des petites notes pour rédiger vos questions. Oui. Bonjour, j'ai une question pour le traitement de la maladie de base d'eau au cours d'une perturbation bilionhépatique. Parfois, on se trouve devant une perturbation bilionhépatique chez des malades qui ont une hyperthyroïdie. Parfois, on ne fait pas à la part des choses. Est-ce que cette perturbation est liée à l'hyperthyroïdie ou liée au démarrage du traitement antithyroïdien? On a eu un cas dernièrement, entre collègues, on avait discuté. Il y avait une patiente qui avait une perturbation du GOAT et du GPT à peu près 3 ou 4 fois la normale, avec un bénin antithyroïdien très perturbé, avec une T4 qui était à 60. On avait discuté entre nous de ne pas donner le traitement antithyroïdien et de passer à un traitement radical. Parfois, c'est une urgence. Et dans ce cas, on est bloqué par le radio-ésitoptiste qui nous dit que cette patiente n'est pas préparée. Alors qu'on a revu, les Américains, ils peuvent démarrer, ils peuvent indiquer l'hyrothérapie, même avec des perturbations d'une antithyroïdien avec une T4 à peu près à 60 ou plus. Et chez eux, le traitement nécessite parfois la préparation dans les cas graves. Nous, on ne sait pas c'est quoi la définition de forme grave. Pour eux, c'est surtout les sujets âgés ou les sujets qui ont une perturbation cardiaque, ils ont un problème cardiaque. Donc nous, on n'a pas l'expérience de l'irothérapie dans les hypersyroïdiennes qui ne sont pas gérées. Et parfois, on est confronté à l'indication. Donc dès qu'on voit le malade, c'est un malade qu'on doit choisir le traitement radical. Et souvent, ça va être l'irothérapie parce que la chirurgie, il risque de faire des cardiothéreuses. J'espère que ma question a été comprise. J'avais une autre question, mais généralement, c'est l'affaire des pédiatres, des endocrinologiques pédiatres. Comment on peut traiter l'ophtalmopathie chez les enfants, sachant que la corticothérapie chez les enfants peut induire des perturbations de la croissance ? Merci pour la question. Merci de cette question. Alors, pour ce qui est du bilan hépatique, c'était bilan hépatique perturbé avant le début du traitement ou pendant le traitement ? D'accord. Donc, vous découvrez en cours de traitement. Parce qu'effectivement, il y a à peu près 30% des patients avec hyperthyroïdie ont un bilan hépatique perturbé jusqu'à 3-4 fois. Le transamina, ça a été regardé par les Japonais de façon qui ont fait des bilans systématiques. Et globalement, ça s'améliore avec le traitement. Le seul souci, c'est que c'est pas très simple d'introduire un traitement potentiellement hépatotoxique chez quelqu'un qui a déjà une atteinte hépatique. Vous pouvez essayer de contrôler l'hyperthyroïdie. En urgence, on peut utiliser le lithium, par exemple, qui peut freiner un petit peu la sécrétion. Pas la synthèse, mais la sécrétion. Vous pouvez utiliser les corticoïdes également pour essayer d'abaisser un petit peu. Et c'est vrai que moi, avec une T4 à 60, moi même, quand je dis oui, on peut faire du radio iode, je ne suis pas très à l'aise. Et j'ai plutôt tendance à pousser à la chirurgie en réalité, au besoin, au besoin en faisant des échanges plasmatiques juste avant. Si on a peur du taux d'hormones thyroïdiennes, il se trouve que nous, nos anesthésistes maintenant, à partir du moment où on leur dit écoute, on n'a pas de solution, il faut faire. Ils acceptent de faire même avec des taux de T4 très élevés, comme on voit dans les hyperthyroïdies sous amiodarone, par exemple. On peut avoir des T4 à 80, 100 et même indosables. Et donc, on opère les gens. Et tout, c'est de ne pas rater le bon moment où il serait trop tard pour les opérer. Moi, j'avoue, je privilégierais plutôt plutôt la chirurgie à le radioactif pour le côté, OK, c'est un peu dangereux, mais l'iode aussi. Et au moins, on est sûr que si ça passe, c'est fini. L'iode radioactif, on n'est pas sûr d'y arriver du premier coup, surtout si on a une hyperthyroïdie extrêmement sévère. Donc, ça peut être une des pistes. Et oui, on peut freiner la sécrétion par le lithium. Pas très facile à utiliser chez un patient qui éventuellement a des problèmes cardiaques. Les corticoïdes. Il a été aussi proposé d'utiliser la cholestyramine, c'est à dire le caestran, pour séquestrer les hormones thyroïdiennes dans le tube digestif. Ça a été rapporté comme étant très efficace. Bref, ces trois petits moyens peuvent aider éventuellement à baisser d'un demi cran le taux d'hormones thyroïdiennes et à aller à la chirurgie ou au radio iode, si on préfère le radio iode, de façon un peu plus sereine. Et puis après, vous pouvez avoir, mais sans préparation par les antithyroïdiens, la dose massive d'iode avec l'effet Volchekov. Mais ça va durer quelques jours et là encore, ce n'est pas très satisfaisant d'administrer une forte dose d'iode à quelqu'un qui est déjà en pleine hyperthyroïdie, même si on sait que d'un point de vue physiopathologique, ça peut fonctionner. Pas très confortable. Pour la pédiatrie, l'orbitopathie en pédiatrie, c'est quand même extrêmement rare. Et donc, sauf à ce que vous ayez une orbitopathie vraiment sévère, la plupart du temps, c'est traitement de la maladie de base d'eau, calmer le jeu et puis les petits moyens pour l'élève artificiel et ces choses-là. Puis on espère que c'est un enfant qui ne fume pas et donc arrête du tabac. Merci, professeur Rodien. Il y a un petit complément concernant le traitement dans ces situations. On a eu recours à un certain moment dans des situations pareilles à la préparation médicale rapide. Je ne sais pas si vous avez entendu, d'ailleurs, il a été cité par M. Rodien. C'est l'effet Wolf-Chekhov. Mais on associait l'Ugol, corticothérapie, bêta-bloqueur à forte dose pendant 10 jours. Et le 11e jour, la patiente doit être sur la table opératoire. Sinon, le 12e jour, c'est l'hyperthyroïdie et c'est la catastrophe. C'est l'enfer. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait de votre avis. À 62 T4, la chirurgie ici est le choix de référence. Et peut-être la perturbation du bilan hépatique, on en voit régulièrement. Avant le traitement, mais quand elle est minime, deux fois, trois fois la normale, on ne la prend pas en considération, on donne les ATS. Au-delà, il faut mesurer le risque-bénéfice. Voilà. Merci. Merci. Donc, professeur Rodien, j'ai deux questions pour vous. La première, Dr. Andy Jamila, qui vous pose la question. Est-ce qu'une dose de 5 à 8 millicuries est efficace dans la maladie de base d'eau ? Et la deuxième, par Dr. Laribi, en matière de qualité de vie des patients après traitement radicaux, qu'en est-il par rapport à la prise de poids et autres ? Merci. Alors, oui, oui, 5 à 8 millicuries dans la maladie de base d'eau. Si on n'a pas d'éléments qui vont gêner le captage, oui, ça marche très bien. Et quand je dis on va rarement à 15 millicuries, c'est qu'à 15 millicuries, on risque d'avoir une strumite parce que ça capte vraiment très fort. Effectivement, quand on a eu un traitement antithyroïdien prolongé, on peut avoir non pas un défaut de captage, mais un défaut d'organification. C'est-à-dire que ça capte bien, mais ça ne va pas être intégré dans l'hormone de synthèse. Et la maladie de base d'eau, c'est une situation complexe où à la fois ça capte beaucoup, ça tourne très vite. Le temps de résidence dans la thyroïde est de courte durée. Et quand on met des antithyroïdiens, ça capte encore beaucoup et le temps de résidence va être un petit peu allongé. Et on est dans une espèce de situation où on dit que l'efficacité avec des antithyroïdiens va être un peu moins bonne, mais que paradoxalement, on aura plus d'hypothyroïdiens à long terme s'il y avait des antithyroïdiens. Donc oui, ça marche. Et la deuxième question, c'est qualité de vie. Alors, évidemment, je ne l'ai pas abordé. Il y a eu des études qui ont été faites par les Suédois qui disent que globalement, qu'on fasse un traitement médical prolongé, qu'on fasse une chirurgie assez rapide ou qu'on fasse du radio-iode assez rapide, même qualité de vie 10 ans ou 20 ans après, c'est-à-dire mauvaise qualité de vie. La maladie de base d'eau en soi est un facteur de mauvaise qualité de vie. Alors, est-ce que c'est des gens qui avaient déjà une mauvaise qualité de vie avant ? Et puis, par définition, on les voit quand ils sont malades. Donc, on ne sait pas comment ils étaient avant. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du je ne suis plus comme avant et ça n'est plus comme avant, quelle que soit la thérapeutique qu'on a mise en œuvre. Merci pour vos réponses. J'ai une troisième question pour vous ou pour le professeur Al-Gréocque. Combien de temps peut durer un traitement par carmimazole au cas où on veut l'administrer au long cours ? À quelle dose et combien de temps ? Combien de temps, je ne sais pas. Ça peut durer longtemps, le plus longtemps possible. Ça peut aller au-delà de 5 ans, même à 10 ans. Les doses, des fois, on donne des doses faibles de 5 à 10 mg. Mais je pense que la dose de 5 à 10 mg, c'est un avis personnel, n'est pas du tout efficace, n'est pas thérapeutique. Et moi, je rejoins la dose minimale de la grossesse qui est de 20 mg de carmimazole. Bon, mais ce choix thérapeutique au long cours va être peut-être la prochaine recommandation, les futures, jusqu'à l'égativation des antirécepteurs TSH, qui ne garantissent pas la guérison. Mais leur positivité, comme a été dit, dit qu'il n'y a pas eu guérison. Parce que vous allez voir que des fois, on négative les antirécepteurs, on crie victoire, et 6 mois plus tard, le patient récidive. Deuxième cure, c'est vrai, on a plus de rémission, mais nous avons encore des récidives. Et quand on veut faire un traitement radical après négativation des antirécepteurs TSH, et qu'on choisit l'irathérapie ou la chirurgie, nous avons des surprises d'ophtalmopathie qui apparaissent juste 2, 3, 4 semaines après l'irathérapie, et avec des antirécepteurs TSH qui étaient à moins de 1,7, qui rebondissent vers 40. Et là, vraiment, la prise en charge de la maladie de base d'eau reste très complexe. Donc le long cours médical va peut-être l'emporter. Et c'était un choix aussi des Japonais. à un certain moment, c'était les seuls qui criaient l'encours depuis les années 90, peut-être début 2000. Personne n'allait dans ce sens. Maintenant, je crois que les Européens les suivent, les Américains restent sur l'irathérapie, mais si on prend dans les hyperthyroïdies, on ne prend que la maladie de base d'eau, et qu'on veut faire des guidelines universelles, je crois que les Européennes et les Japonaises sont les mieux à suivre aujourd'hui. Merci. Alors, encore deux petites questions. Alors, en cas d'ophtalmopathie, en préparation à l'io... Micro. En cas d'ophtalmopathie, en préparation à l'io de radioactif, quel protocole de corticothérapie faut-il garder après ? Alors, la préparation, la première chose en termes de corticothérapie, c'est que ça commence le jour de l'irathérapie. Ce n'est pas avant. Ça ne sert à rien de commencer 8 jours avant ou 15 jours avant. Il a été proposé 0,5 mg kilo jour, avec des doses qui décroissent chaque semaine. Alors, au départ, il avait été dit sur trois mois. En réalité, c'est trois, quatre semaines de décroissance de corticothérapie pour vraiment avoir une protection sur les premières semaines de libération. Et on peut décroître assez rapidement. Mais c'est effectivement 0,5 mg. Il y a eu, je crois, une étude essayant de voir si on pouvait faire 0,25 ou 0,30 mg jour. Je n'ai pas souvenir. Je crois que c'était un petit peu moins efficace que 0,5 mg jour. Mais en général, ça ne va pas au-delà de trois mois à la corticothérapie, ce qui est déjà long, même si c'est des doses décroissantes. Une autre question rapide et réponse rapide aussi. Question pratique. Docteur Benany, jeune femme de 27 ans, base d'eau depuis 3 ans avec exothalmie, traque très élevé, attitude pratique, chirurgie ou dose minime d'ATS ? C'est là qu'on est en difficulté en réalité parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse absolue. Moi, j'ai tendance à dire pour des histoires qui traînent comme ça, on va vous proposer d'aller à l'intérêt de calmer l'orbitopathie avec des bolus de corticoïdes pendant quelques semaines et d'embrayer avec la chirurgie. Et puis de refaire des bolus après. On a un schéma sur 12 semaines de bolus de corticoïdes à un bolus par semaine. Et en gros, on vise les six premières semaines, on fait la chirurgie, puis on embraye avec six semaines de façon totalement empirique. Ce n'est pas du tout un protocole validé. C'est la façon pour nous d'essayer de sortir de cette de cette pérennisation. Le maintien du traitement antithyroïdien au long cours, c'est l'option probablement la plus prudente. Moi, quand je réponds ça, c'est parce que j'en ai affaire à des gens qui disent je n'en peux plus d'être dans cet état là avec ces yeux là et cette maladie qui dure. Donc, on essaie de sortir là. Et j'insiste, ces gens qui ont déjà vu deux, trois endocrinologues, y compris des experts et qui veulent sortir de ce schéma là. Donc, on prend un risque ensemble en disant oui, ça risque de se réaggraver, mais on pourra refaire des bolus de corticoïdes derrière si ça se réaggrave. Mais quand on dit que c'est le choix éclairé du patient, c'est effectivement une décision qu'on prend ensemble. On fait ça. Il y a un risque. Est ce que vous le prenez ou pas? Voilà, on a encore quelques questions, mais on est pressé par le temps. Je crois qu'on va en remercier d'abord nos trois orateurs. Merci beaucoup. On va s'arrêter un petit quart d'heure pour souffler et voir les stands. Merci. 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 Merci.